et on est parti donc ça y est on arrive au gameplay important du jeu donc faut bien se rappeler que Sam ne peut pas les voir encore une fois il peut juste sentir leur présence en fait mais nous on peut les voir grâce au bébé grâce au bébé plus tard on va en apprendre plus évidemment donc si jamais on commence à à bloquer en fait notre respiration par exemple ils redeviennent invisibles donc ça aussi c'est important à savoir il faut il faut s'arrêter en fait pour que ils apparaissent après vous pouvez faire ça aussi si vous voulez un peu mieux les voir donc nous on va essayer de rentrer il faut faire attention il y en a énormément on est en très difficile ok on va avancer on va essayer de ne pas se faire attraper on est bon on perd beaucoup d'endurance mais on devrait on devrait y arriver ok vous voyez un peu comment comment il fonctionne du coup donc à chaque fois si on se fait repérer on se fait attraper vous allez avoir une la boue noire en fait qui se répand autour de nous et avec des des bt en fait qui vont apparaître au sol et qui vont essayer de nous attraper ils sont beaucoup plus agressifs et nous repèrent de beaucoup plus loin en verriard évidemment on va essayer de passer au plein milieu ok on avance on devrait être ok il est presque il faut juste maintenir les épaules et bien se se débattre et après on essaie d'eau bon je sais pas si on va y arriver ok ça va mal finir et voilà ce qui se passe si on se fait attraper on va éviter de se faire attraper par ce calamar géant et en gros ça va créer une sorte de combat de boss j'ai envie de dire avec différentes créatures différents monstres et on a le choix entre s'enfuir comme ça ou alors le combattre et le tuer évidemment voilà on s'en est tiré pour le moment voilà on a perdu énormément de d'endurance aussi maximum maximal et Sam est en piteux état Sam est en piteux état aussi donc voilà du coup vous avez vu genre un des monstres il y en a au moins 5 ou 6 différents sans compter les vrais boss de jeu de l'histoire donc il y en a encore 5 ou 6 et en plus des boss je sais pas trop si on peut descendre par là on va voir tant que vous maintenez bien votre balance et tout ça et que vous faites pas des grands sauts de fou ça devrait être ok Sam est quand même assez résistant au niveau terrain genre même là voilà très bien vous voyez qu'il va faire une roulade et tout ça ça va être un peu haut mais on va se mettre accroupi ok on est un peu perdu de vie c'est pas grave il y a bébé aussi qui s'énerve un peu donc pour calmer le bébé on va faire ça on va pouvoir l'apaiser on peut bouger la manette c'est pour ça que j'ai mis une manette de PS4 parce qu'on peut on peut tout simplement bouger la manette il y a le système de gyroscope voilà le bébé est calmé faut pas que le bébé en fait soit trop stressé parce que sinon après il devient défectueux en gros parce que c'est un peu une machine vous avez compris c'est pas une machine c'est un outil c'est un outil il devient défectueux et après il va plus vous montrer en fait les créatures et tout ça mais ouais vous avez vu qu'on a bien sûr perdu de la vie donc on peut manger des cryptobiotes voilà comme ça on se remet à 100 à 1000 pardon il a tout mangé d'un coup on peut aussi boire évidemment voilà pour récupérer notre un peu d'endurance en fait maximum pour vraiment la ça c'est pour sauter si vraiment on veut la récupérer il va falloir aller dormir et tout ça un peu comme Big Boss dans MGS5 encore une fois là il y a une corde qui a été laissée par Igor Igor c'était le mec du début là qui est mort qui s'est fait attraper par le BT géant donc vraiment comme MGS5 c'est à dire que vous pouvez en fait rester à l'extérieur pendant très longtemps mais après avec le temps votre endurance et tout ça va se détériorer vous allez avoir besoin de munitions vous allez pouvoir trouver des armes et tout ça alors que si vous rentrez entre parenthèses pour le moment pour vous donner une idée genre la Mother Base vous allez pouvoir genre vous reposer donc vous serez au maximum niveau endurance et après vous pouvez récupérer aussi des munitions et tout ça donc voilà ça marche comme ça ça marche encore une fois très 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 similaire à MGS5 on va rentrer on n'a pas vraiment pris le meilleur chemin honnêtement on aurait dû prendre exactement le même chemin par lequel on est venu ça aurait été beaucoup plus simple aussi un truc intéressant c'est que ces musiques là normalement c'est des musiques à d'auteur évidemment donc on devrait avoir des problèmes avec YouTube et tout ça mais avec l'aimable autorisation de Nevado Music pour Death Stranding normalement on devrait avoir aucun problème par rapport à ça la personne qui s'occupe du son Ludwig ah j'ai oublié son nom de famille qui s'occupe du son et qui a travaillé avec les groupes en fait qui ont proposé leur musique et tout ça on fait en sorte qu'on n'aurait pas de problème sur YouTube Twitch ça reste un problème c'est de la merde mais sur YouTube ça devrait ça devrait être parfait donc vous devriez avoir à chaque fois les musiques qui jouent donc tout devrait bien se passer en tout cas j'espère parce que ça fait vraiment une partie du jeu c'est vraiment une bonne partie du jeu les musiques mais voilà le début c'est comme ça j'avoue que la première fois que j'avais vu les BT sur la PS4 du coup quand il s'est sorti le jeu je ne comprenais pas en fait comment ça fonctionnait les trucs m'attrapaient tout le temps et tout ça j'ai mis du temps en fait à comprendre de genre comment les esquiver et c'était très impressionnant au début j'étais assez assez impressionné niveau gameplay niveau ouais niveau gameplay en fait genre le monde autour de vous va changer il y a un monstre géant qui apparaît qui sort du sol et tout ça c'est très impressionnant il y a des moments qui sont vraiment presque inoubliables j'ai envie de dire donc ouais vraiment pas manqués donc pour le moment on n'a pas de container pour récupérer les cristaux et ce qui est bien ce que j'aime bien en fait dans ce système de gameplay encore une fois MGS5 slash Death Stranding c'est qu'on voit un peu le personnage qui est usé donc comme Sam par exemple on voit qu'il est tout pourri il s'est fait attraper par un monstre et tout ça donc on voit le j'ai envie de dire la fatigue et l'aventure que le personnage a vécu voilà et ça je trouve ça cool j'aimerais que j'aimerais que beaucoup plus de jeux en fait ait ce système là donc on va rentrer encore une fois on va avoir une sorte de bon bon débriefing et on va encore apprendre plusieurs choses et normalement je crois que c'est à ce moment là qu'on sera vraiment libre en fait de continuer qu'on sera qu'on sera libre dans le jeu c'est un miracle de la place pour qu'on sera on va et on va on va je suis désolé mais ce ce a-t-il 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 ce c'est ce c'est la seule option c'est c'est ça c'est le le c'est 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 parti. C'est parti. V.P. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. C'est parti. 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 Donc ils ont besoin des fluides de son corps. Mais voilà. Ils vont l'expliquer de toute façon. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez un peu vous amuser aussi ici. Sam va faire différentes figures et tout ça. C'est plutôt marrant. Vous pouvez vous amuser avec ça. Si vous le faites plusieurs fois, je crois qu'il va taper la caméra. On peut voir aussi ses pieds. Il a subi pas mal de choses. Aïe aïe aïe. J'avais jamais vu cette cinématique. Je l'ai vu en trailer. Je l'ai vu en trailer mais je l'ai jamais... Mais je l'ai jamais vu moi-même. Il s'est vraiment arraché l'ongle. J'imagine que ça fait moins mal. Que de le garder en train de bouger tout le temps. Est-ce qu'il y a l'ongle par terre ? Il a dû le mettre dans la poubelle. J'ai jamais déclenché ici. Il y a plein de petites choses comme ça. De petites cinématiques que vous pouvez avoir là-bas. A différents moments du jeu. Des fois c'est lié à l'histoire. Par exemple là c'est lié à l'histoire. C'est par rapport à ce qui vient de se passer. Donc... Ok on est bon. Il est dans un piteux état. Ok ça marche. Donc voilà il y a plein de petites choses à faire. C'est sympa. On a des figurines derrière lui. Qu'on peut examiner. Après il y a la table. Donc on peut mettre les lunettes. Boire. Si on veut. Il y a plein de petites choses à faire comme ça. Ce qui est intéressant c'est que si vous buvez par exemple du monster. Pendant que vous êtes dans votre chambre. Chambre privée. Vous allez pouvoir avoir votre endurance maximum. Qui est encore plus augmenté. Je crois qu'on peut avoir 25% au maximum en plus. Et à chaque fois ça rajoute 10%. Donc il en faut 3 pour avoir les 25 évidemment. En tout cas on va un peu avancer. Après une douche. On est encore un peu dans le tutoriel. Là il nous apprend comment notre chambre privée fonctionne. Et ce que vous pouvez faire dedans en fait. C'est ce que tu sais ? C'est ce qui, je ne suis pas entendre. Leavez-vous, Quelle, tu peux me entendre. Oh, non. Au moins d'en prendre un filet et d'en aller à la toilette. C'est que je pense qu'on peut fer garder vos questions ? Je pense que vous avez été préparés à la maison. So, venez à l'office du Président dès que tu es terminée. Elle est attendue pour toi. Vous faites bien, Sam. Merci. Brigitte ne peut pas être avec nous, mais elle a une chance de vivre. Sam, écoute-moi. Amérique. Reconstructionisme. Elle rêve n'est pas mort. Je ne veux pas entendre. C'est la face de notre nouvelle hope. Notre nouvelle Amérique. 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 dans le territoire du B.T. J'ai gardé en sécurité pendant qu'ils cherchent les survivants. Je n'ai jamais jamais vu, Mr. B.T. Je vois qu'il est venu un peu plus loin. Nous nous convintons la communauté après la communauté à rejoindre l'Université de l'Université. Et nous avons abandonné nos propres personnes pour les aider. Il nous a pris trois ans. Mais nous avons réussi à faire tout de suite à la ville d'Echnoth. Tout de suite au Pacifique. Jésus. Oui. Mais tout est allé à la mort. L'équipe a été coupée, et Amélie a été pris. J'ai pris ? Je n'ai pas été gardé dans une cellule ou quelque chose comme ça. Je suis permis d'utiliser leurs facilities et de parler avec vous quand je veux. Je ne peux pas laisser la ville. C'est tout pour sauver l'indépendance de l'Echnoth. C'est tout pour ça. C'est ce que les gardiens deviennent au moins. Ils veulent que l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est qu'elle veut. C'est leur plan de l'insuré. C'est qu'ils ne le veulent. Qui sont ces tôt ? Les dents d'un des dents ? Homo-démons. Les groupes de l'Université de l'Université. Ils se détiennent l'Echnoth. Ils ont entendu les deux. J'ai entendu oui. Vous pensez que le suicide qui a pris le CENTRAL-NOT était un de leurs ? C'est peut-être. Ils sont extrémistes comme les démons partout. Plotting dans les cheveux. Ils sont décentralisés par nature. Pas d'une organisation pour les régler. C'est juste une idéologie commune. Je sais que pas tout le monde partage notre vision pour le futur. Si nous, les Américains, ne nous voulons pas ensemble, la humain ne va pas survivre. J'ai porté la message de ma mère à la personne partout dans le pays. Mais pas tout le monde était capable d'accepter. Plus de quelques-uns voudront rester isolés. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Comme toi, Sam. Ils pensent que l'Américain ne peut être réveillée par force. Par les hommes qui leur dire ce qu'ils faire. Qui ont pris leur liberté et les mettre dans les chacres. Vous vous mettez sur moi, hein ? Vous savez mieux que les démons. C'est juste un autre genre de culte. Ils ne sont pas chacres, Sam. Ils sont un symbole de nos bonds. C'est ce que nous avons besoin maintenant. Ne pas pour se battre, mais pour venir ensemble. Pour former les chiral-nots et re-connecter. Sam, nous voulons que tu vas au sud et finir ce que l'Amélie a commencé. Les gens qu'elle a abandonné ont été difficile à travailler. Sous-titrage ST' 501. Les termins de réseau-network. Mais ces termins sont encore isolés. Nous avons besoin que tu les traves online. Et pour ça, vous a besoin de un Cupid. C'est de suite. Ceci a tout le plâne de sécurité et des programmes de l'Operation. Pour intégrer un terminal dans le chacres. Bebure le Cupid du Cupid, Sam. Et réconnecter les gens de notre grande nation. Et quand tu arrives à l'Edge-Notte-Cité, trouvera-la à Émilie. et bringe-la à la maison. Après ça, je vais prendre la presidencée et continuer à faire des travail de ma mère pour sauver le pays. C'était le rêve de Bridgette. C'est ce que nous allons passer. S'il vous plaît, Sam. Nous avons besoin de vous. Je suis Sam Porter Bridges maintenant. Je ne suis pas un strand. Je ne suis pas même partie de cette outfait. Je ne suis pas en train d'envolvement avec vous ou à quelqu'un d'autre encore. Attends. Tu vois ? C'est comme je ne suis pas encore ici. C'est la même chose que j'ai toujours été. Sam ! Sam ! Attends. Attends. Tendez-vous trop long et vous êtes liable de reconnecter avec le autre côté. Tendez-vous. 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 D'accord. Hé, ou peut-être les deux d'entre vous avez quelque chose de l'affinité national pour l'un des autres. Sous-titrage FR ? Sam. Listen. You are Sam Strand. No, not. Not anymore. My name is Sam Porter Bridges. It's a funny word, strand. A strand is part of rope or bond. While stranding means being washed up on the shore. And being stranded is when you can't go home. I'm stranded now, Sam. Here on the shore of the Pacific. Thank you. Thousands of miles away. But our bond still holds. You're free. But we're still connected. Don't tell me we're not. You're free. You're free. You're free. You're free. Come back, Sam. I'll be waiting for you. Like, Sam. You're free. You're free. You're free. I'm free. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après on a le bébé et après on a le râtelier d'armes. On va aller voir le râtelier d'armes déjà. Enfin en premier. Alors pour le moment c'est juste les tenues. Vous voyez le râtelier là ? C'est votre sang. Je crois que je pouvais juste aller faire à droite et à gauche pour changer de catégorie. Pas besoin de revenir à chaque fois. Sam, c'est Deadman. J'ai calibré votre bébé basé sur les données physiologiques que nous avons collectées de vous avant. C'est toujours juste la meilleure guess. Après que vous le prennez pour une tournée, nous pouvons vérifier si vous êtes en sync et tweeter la sensibilité de bébé comme besoin. Deadman, Die Hardman, Mama. Et chacun a sa propre musique. Donc ça aussi c'est important de... Enfin on va dire que c'est un détail mais c'est cool. Le bébé gazouille. Le bébé. Et après on a la douche et faire nos besoins quoi. Aller aux toilettes si on veut. Sam, Hartman ici. Les recherches sont dévotés à découvrir les secrets des beaches et la mort de la mort. Aussi aussi à ceux des douleurs et des repatriates. Quand vous vous réveillez vous-même, un certain nombre de chiral matter est fermé de votre système. Chiral matter peut affecter la séance de la séance et la fonction de l'hormone. Il y a une corrélation entre l'exposition et le développement des phobias. Et dans les cas d'extrême, les impulsants violents et suicidaux. Chirulium contamination a même été postulé comme un trigger pour l'entrée des douleurs. Permettez-moi de collecter un sample de vos excretions pour mes études. Elles permettent des moyens non-invasifs pour monitorer votre exposition au chirulium et votre santé. Donc à chaque fois que les gens sont exposés au chirulium, en anglais, ça va déclencher, comme a dit Hartman, ça va déclencher différents effets sur certaines personnes et tout ça. Et des fois ça va les rendre complètement fous en fait. Et du coup il a besoin de nos excréments et tout ça. Et aussi quand on se lave, quand on a par exemple été touché par les BT qu'on s'est fait attraper tout à l'heure, on va prendre une douche et tous les résidus qu'on a vont être analysés et plus tard utilisés. Donc voilà, je crois qu'on peut partir. Je crois qu'on a fini. Euh non, Terminal. Ok, donc ça c'est la carte, en gros, de tout le monde de Death Stranding. Et on va pouvoir voir en fait les différents lieux qu'on va connecter. Parce qu'en gros c'est notre but, maintenant c'est notre mission, si on l'accepte. C'est de reconnecter en gros ce qu'elle a fait Amélie. Il y a 10 ans, elle a essayé de faire ça. Elle a plus ou moins accompli, mais en fait après il y a eu les terroristes et tout ça, c'est mal fini. Donc nous on va essayer de refaire ça. Et là on va pouvoir avoir accès à différentes choses. Donc on va voir données, on a les astuces en plus. Après on se déficie à des astuces, vous accroupir, etc. Voilà. Et je pense qu'on est bon. Alors, avez-vous eu l'occasion de penser ? Choc full of Kirellium, but say for you Dooms guys to wear. That's all you'll need to go forth and reconnect the world. To make us whole again. Je suis un porteur. Je ne me souviens pas à connecter à rien. On fait des nauts. Mais je vais faire ce que je dois pour, pour aider Amélie à. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Les terminaux que les gens ont construit dans les pays et les villes qu'ils passent sur leur voyage au sud, sont appelés Nots. La infrastructures est là, mais le réseau de Chiro est off-line. En ce moment, il est capable de transmettre des communications de voix. Parfois, 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 et un petit peu de données. Parfois, parfois, les données nécessaires sont installées sur site, nos Chirograms ne vont pas s'apparaître. Amélie et les autres membres de Bridges que vous avez vu autour du place sont... ...Grams, générés avec des données locales. En casse que vous ne connaissez pas. En tout cas, tout que vous avez besoin, c'est trouver le Knot, connecter votre Cupid, et bringer les communications de Chiro. ... ... Une fois que vous vous connectez à la terminale, vous pourrez vous initierz une transmission de données à 0 fois de temps avec la NETWORK de UCA. Et comme ça, vous vous connectez pas seulement à l'autre, mais à notre passé. Toutes les données de l'écran et fragmented seront compliquées et restaurées. Comme un dinosau retour à la vie d'un fossile. 4.6 millions d'années de l'histoire sur Terre. Tout l'esprit et la connaissance que nous avons perdu depuis que la mort sera de nous encore. Et c'est, mon ami, c'est la façon de nous battre cette chose. Une fois que vous établissez les communications de chirurgie, le générer des grammes ne sera pas un problème. Vous pouvez aussi utiliser les chirurgies de chirurgie. Ce n'est pas long avant que nous pouvons envoyer toutes les choses à travers le filtre. Au moins quelque chose d'origine. Un monde qui a un soul. Ce n'est pas vrai, juste des copies. C'est vrai. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de porteurs comme toi. Avant et après nous nous sommes tous. Nous avons besoin des hommes dans le milieu. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'un. 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 Les chouxes semblent qu'ils ont fait des des milliers. Je vais les disposer ? C'est pas d'un. Il n'y a 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 pas d'un. Je ne sais pas. Tu as pris mon sang, n'est-ce pas ? Tu me dis. OK. Je vais voir ce que je peux faire. Il n'y a pas d'un. Qu'est-ce pas ? ? Je suis désolé, Lisa. Ne vous inquiétez. Je vais vous prendre. Je vous promets. B.B. 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 Tu peux me entendre? Tu peux me entendre? Steady. A.B. B.B. 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 C'est un mec. C'est un mec. On est reparti. est ce qu'on va nous appeler je vais un peu expliquer l'histoire ce que je pense qu'il ya beaucoup de gens en fait qui ont des problèmes à comprendre pourquoi on doit reconnecter le monde et tout ça et après je vais essayer de faire des de vous donner des images en fait mais d'abord mission donc comme il a dit en fait on va utiliser différents différentes missions différentes livraisons pour connecter des lieux bien précis des lieux qui sont significatifs pour pouvoir étendre en fait la connexion chiral donc une commande pour ça donc il ya des commandes principales genre d'histoire comme par exemple celle là et après il ya des commandes secondaires qu'on peut faire il y en a même des qui se répètent tout simplement pour monter de niveau et tout ça donc voilà par exemple chaque donc comme j'avais un peu expliqué au début chaque commande il ya toujours des risques donc on a beaucoup de données à chaque fois genre par exemple là il nous montre le une échelle une corde et tout ça qui pourrait nous aider là il ya le petit symbole du fantôme donc c'est les bt il ya plein de choses qui peut qui peut nous aider par rapport à ça sélectionner on va tout accepter et on va du coup nous donner la cargaison donc on va pouvoir l'attacher en fait où on veut donc la prendre à la main l'accrocher à la combinaison ou ou la décharger tout simplement le juste devant nous donc on va mettre ça sur notre dos donc pour le moment ils nous ont donné gratuitement des échelles et des cordes et comme il a dit les échelles peuvent être utilisés pour descendre et monter évidemment mais aussi de ponts entre les rivières donc le porte outils le porte outils en fait c'est ce que vous avez en gros en main en main d'action c'est à dire que si vous mettez par exemple une arme vous allez pouvoir sortir l'arme directement et là si vous mettez donc l'échelle donc l'échelle est déjà sorti donc vous allez pouvoir l'utiliser directement ou alors vous la mettez donc dans les coffres et donc sur le dos ou alors sur la combinaison vous pouvez voyez que vous avez différents emplacements sur la combinaison donc voilà et bien sûr le poids la répartition du poids est aussi importante pour le moment on va juste mettre ça sur le dos et on en a plusieurs si on maintient on va tout mettre sur le dos directement dans la catégorie genre par exemple la catégorie échelle on va tout mettre sur le dos directement si on maintient et après on a les cordes donc là on peut faire pareil directement en porte outils ou alors sur la combinaison on va tout mettre pour le moment donc voilà c'est là on a le menu du personnage un peu plus complet parce qu'on a plusieurs objets donc là on a l'étagère donc pour le moment on n'a rien sur l'étagère donc la portée sur le dos sangle pour bottes aussi on peut avoir jusqu'à deux paires de bottes si on veut on peut changer aussi nos bottes qu'on est en train de porter on peut les enlever et tout ça elle est changé et après il ya aussi genre vous regardez en rond au centre triangle organisé automatiquement la marchandise c'est pour aller plus vite voilà tout simplement si vous voulez pas vous faire chier à vous mettre à mettre sur le bras droit sur le bras gauche etc fait triangle et le jeu en fait va mettre automatiquement la meilleure disposition par rapport au poids donc voilà là c'est le poids est distribué on va dire plus ou moins également on voit qu'il penche un peu donc le jeu essaye de faire le plus possible sur sur le corps de sam genre par exemple on pourrait mettre ça tout simplement sur le dos et voilà là on est parfait ouais là on a une répartition parfaite donc voilà encore une fois comme j'ai dit c'est ce qui est c'est ça qui est bien en fait dans les jeux de kojima la plupart du temps c'est que les choses répétitives comme ça par exemple vous équiper mettre ça là ça si et tout ça c'est bien au début mais après ça devient très vite répétitif parce que vous allez le faire 150 fois et du coup là vous avez une touche en fait pour le faire automatiquement si vous voulez donc encore une fois très très bon côté mais pour le moment je vais juste on va juste sélectionner parce qu'on peut sélectionner plusieurs objets en même temps on va tout mettre sur le dos pour le moment tout simplement parce que je préfère c'est plus joli c'est plus agréable à regarder que d'avoir les choses sur les épaules et les je suis pas très fan en fait d'avoir des objets sur les épaules et les et les jambes donc on y va on a bien sûr les sangles ouais les bottes c'est bon parti voilà et si jamais on a un véhicule on va pouvoir mettre directement dans le véhicule que ça soit moto camion et tout ça il ya plein de choses comme ça il ya plein de petits à petit chose à faire comme ça avant de partir tout c'est tout on va voir notre destination donc c'est là c'est à 1200 mètres on doit aller à la station ouest de la capitale relais et on doit aller parler à george baton béton on a encore plus de données je vais enlever les astuces à chaque fois qu'elles apparaissent que sinon ça va être un peu chiant à lire c'est ce que c'est le point d'exclamation qui me gêne donc voilà on va un peu avancer je crois qu'on va encore nous appeler pour nous parler de quelques trucs puis après je vais expliquer l'histoire comme elle fonctionne vous regardez il ya le l'air qui sort de ça c'est vraiment stylé genre des aérations la version pc vraiment bien pour ça et on peut aussi parler ça va être utile à différents moments en tout cas voilà donc si on fait le la croix directionnelle droite on a notre notre inventaire donc tout ce qui est sur nos épaules donc on peut le sortir ce qu'on veut genre par exemple ça voilà après on peut le ranger et voyez que ça se mettra sur le porte outils à chaque fois et après on peut placer l'échelle comme on veut voilà on peut rester comme ça pour le moment après il ya des choses voyez que là c'est écrit sur le porte outils sur le dos et tout ça donc à chaque fois il ya écrit ce qui est bien est ce que vous pouvez faire aussi je suis en train de réfléchir ce que vous pouvez faire serait déposer par terre et après directement placer à sur vos sur vos votre épaule alors vous pouvez peuvent pardon sur votre dos mais vous pouvez faire ça aussi directement par le menu marchandises donc par exemple vous pouvez mettre ça et hop déposer par terre décharger on accepte et hop là les choses sont à terre si vous maintenez triangle il va récupérer les choses au sol extrêmement vite et les mettre tous sur le dos donc vous voyez vous avez toujours le menu en fait grâce à ça au coffling là où aux menottes mais vous pouvez faire tout ça aussi manuellement j'ai envie de dire pour un peu plus de role play si on peut appeler ça comme ça qui est plutôt cool moi je préfère honnêtement passer par ce menu là parce que je trouve ça plutôt sympa après là pour le moment on n'a que notre monstre énergie et là on a nos nos bottes donc on peut les changer les déposer tout ça et après on a les les lunettes on va mettre les lunettes enfin quoique c'est pas tellement n'a pas vraiment besoin et pour le moment on n'a pas d'autre chose ça viendra plus tard donc c'est parti